10 Promesses de Salut Personnel Citation biblique tirée de la version seconde 21 Dans les Sommes L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Dans les Prophètes Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même, et de ma bouche sort ce qui est juste. Une parole qui ne sera pas révoquée, chacun pliera le genou devant moi et toute langue prêtera serment par moi. Selon Jésus Ressuscité de la mort Jésus parut à ses disciples et leur dit, ainsi, il était écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Jésus a promis, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Selon les évangiles Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais à la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dans les Épitres de Saint Paul Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Dans les Épitres de Saint Pierre Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Dans les Épitres de Saint Jean Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Dans le livre de l'Apocalypse J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce dès maintenant. » Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Merci. Merci. Merci.